hello les potos alors une nouvelle vidéo aujourd'hui donc en fait aujourd'hui ça est surtout axé sur les nouveautés donc ouais de temps en temps là j'ai décidé de faire quelques petites vidéos en fait sur les news donc des nouvelles statues qui peuvent sortir aussi bien que les figurines voilà on va faire un petit tour ensemble en fait il ya juste pour voir ce qui est prévu au niveau de certains fabricants donc là ce que j'ai pu recenser en fait il ya side show qui a sorti qui a sorti une belle figurine donc là c'était la beatletuce en version limitée donc on va voir ça après il ya un peu de prime one aussi et il ya pas mal de pcs aussi et un petit peu de hot toys voilà voilà on va faire un petit peu le tour là donc on va parler un petit peu un tarif et est ce que le tarif en fait vaut le coup par rapport à l'objet voilà et puis faire un petit peu le tour en détail en fait de chaque de chaque tir bon très bien très bien alors déjà qu'est ce qu'on va faire ben on va commencer par alors de ce que j'ai pu voir side show pour les 30 ans side show a sorti en fait une nouvelle beatletuce donc il me semble je crois que c'est la haute toys qui avait fait en fait une little juice il ya quelques temps et donc side show sort la sienne en version limitée alors voilà ce que ça peut donner quelqu'un donc on va sur le site alors en précommande a donc c'est au prix de 267 euros hop c'est du 1 6e voilà alors de ce que j'ai pu voir moi franchement je la trouve très détaillée le sculpte en fait y'a rien à dire reconnaît en fait le michael keaton dans son rôle au niveau du maquillage c'est vraiment parfait quoi enfin j'aime vraiment bien après le seul reproche que je peux dire c'est au niveau toujours des attaches au niveau des poignets ils utilisent encore ça et chaud des vieux body là bon franchement faut qu'ils se mettent un petit peu à la page parce que des body comme ça c'est je vais pas dire que ça ça plus court mais il ya beaucoup mieux qu'ils existent maintenant quoi il ya beaucoup mieux donc ils peuvent très bien mettre du ficelle et tout comme ça alors je suis d'accord que ça peut coûter cher un peu plus pour eux mais tant pis après ils augmentent un petit peu plus la facture mais voilà franchement faire quelque chose d'un peu plus soigné au niveau du body quoi parce que là pas d'illusion le body je pense que c'est des mêmes body que l'on voit habituellement sur les anciennes figures comme la jason la freddy krueger tous ces trucs là donc là bon attention quoi voilà après au niveau des mains moi je remarque que c'est c'est qu'un bien travaillé en fait ouais quand on voit que oui voilà les détails sur les mains en fait parce qu'on voit bien dans le film qu'il a des mains très sales voilà ça ça a été respecté au niveau de la tête aussi vous voyez en fait tout le portrait franchement c'est plutôt c'est plutôt bien bien réalisé tout est bien respecté quoi voilà là on voit qu'il ya plusieurs détails voilà donc là c'était ouais les montres du temps donc ça c'était le petit livre en fait sur sur les morts voilà là au niveau des chaussures et tout franchement je suis assez fan de tout le reste je suis vraiment très fan mais après bon là heureusement en fait qu'il ya le costume niveau des manches qui viendront en fait par dessus par dessus les poignets donc on verra pas l'articulation que c'est plutôt pas mal mais mais après bon c'est toujours un peu embêtant avec sideshow parce que ils utilisent encore des vieux body quoi c'est des body à 17 euros pas plus ça donc c'est clair que la figurine elle va pas peser lourd franchement ça va être tout aussi léger que les freddy krueger les jason et tout ça voilà après c'est un peu dommage parce que tout est bien travaillé au niveau des mains tout ça ça a l'air d'être bien travaillé après ce n'est qu'une photo mais je pense que bon on peut quand même se fier un petit peu parce qu'ils présentent en fait ça il faut quoi voilà mais en tout cas moi je t'aime si c'est j'en voulais une en plus ou quelque chose et c'est clair que c'est clair que je vais probablement m'en prendre voilà donc là pour l'instant c'est en précommande donc plus de 277 euros alors j'en ai pas vu que ce soit chez des rip stores figurines collector il n'y a pas encore l'annonce chez eux donc voilà mais ça ne saurait tarder voilà voilà après après je pense qu'au niveau du support ça va être les mêmes supports que nous font souffrir franchement les supports sideshow c'est c'est pas ça ça n'a jamais été ça et ça ne saura jamais je pense qu'ils n'ont pas compris un petit peu ils n'ont pas compris notre mécontentement sur les supports voilà voilà là ouais j'aime bien en fait le moindre détail ici c'est vraiment bien et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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